On commence cette page culture avec le festival Hip Obsession 14e édition. C'est en ce moment à Nantes et autour de Nantes. Alors le QG il est ici, on est juste devant, c'est le quartier général temporaire du festival. On va y découvrir que Hip Obsession c'est de la musique bien sûr, mais pas seulement. On y va ! Hip Obsession c'est 18 jours, c'est pluridisciplinaire, donc de la danse, des arts visuels, de la musique. Sur les arts visuels, les moments forts c'est l'exposition Caduc, qu'on découvre ensemble de l'artiste Wild. Une autre exposition d'un illustrateur américain qui s'appelle Marlon Sassy, Gangster Doodle. Ça se passe à l'espace LVL à Nantes. Sur la danse, les moments forts c'est à la fois les battles de danse, le battle international, qu'un événement plus que reconnu à l'international aujourd'hui, au lieu unique, qui lance le festival. On a cinq créations chorégraphiques et on a sur la musique des concerts, des DJ sets, des soirées, du club, avec en temps fort notamment une soirée Astérolux le 9 mars. On l'a compris, Hip Obsession c'est un festival ouvert à tous les styles, à tous les genres. C'est aussi un festival encore cette année qui se veut accessible à tous les publics, y compris à ceux et à celles qui ont un handicap. Nous on s'adresse au public principalement sourd et malentendant avec les mobiliers vibrants, les gilets vibrants, les interprètes et les sèvres. Nous on fait aussi des ateliers de formation pour que nos équipes d'accueil puissent accueillir ce public-là et puissent orienter dans la salle, répondre aux questions un petit peu de base, etc. Donc on fait aussi ce travail en interne de formation. Donc pour le public sourd et malentendant, le public en situation de déficience visuelle, alors là on a l'audiodescription dont je parlais tout à l'heure, le battle et le concert de Roméo et Elvis Astérolux. Après on a les situations, les publics en situation de handicap psychique, où là en fait on met à disposition un guide facile à lire et à comprendre, qui donne un peu toutes les clés de compréhension du festival. Le festival Hip Obsession se déroule dans une vingtaine de lieux, dans des salles bien sûr, mais aussi dans des bars comme ici, le live bar au programme ce soir. Battle, on y va ! Du hip-hop au jazz, il n'y a qu'un pas le 12 février dernier. Un concert hommage était donné ici même, au Théâtre Gralin. C'était pour célébrer le premier concert de jazz donné en Europe, ici à Nantes, il y a tout juste 100 ans. Il y a quelques jours, à quelques pas d'ici, une exposition a été ouverte pour en savoir un peu plus sur ceux qui étaient sur scène à l'époque, des soldats noirs américains. On va en apprendre un petit peu plus sur leur histoire. L'exposition La guerre du jazz raconte l'incroyable histoire des soldats noirs américains dans la première guerre mondiale. La musique jazz qu'ils ont amenée avec eux en Europe, avec un premier concert à Nantes, mais aussi leur participation au combat. En 1918, ils arrivent alors d'un pays où les noirs n'ont aucun droit, y compris dans l'armée. Et c'est seulement aux côtés des Français qu'ils auront le droit d'aller au front. Le régiment le plus vaillant et le plus connu est celui des Harlem Hellfighters. Ils n'ont jamais perdu un centimètre de terrain, ils n'ont jamais perdu une tranchée, ce régiment. Donc ils ont mis toute leur force pour prouver à tout le monde à quel point ils étaient heureux d'avoir un fusil et de pouvoir se battre et de montrer que non, ce n'étaient pas des sous-hommes ou des êtres incapables. Ce 369e régiment des combattants de l'enfer compte dans ses rangs un chef d'orchestre, le lieutenant James Rees Europe. C'est lui qui va populariser le jazz en France. Mais il compte aussi ce régiment de nombreux soldats qui vont revenir vers leur patrie à la fin de la guerre avec beaucoup d'espoir. Et sur le bateau, il y a quand même le régiment dans son entier qui a la croix de guerre, mais il y a quand même 171 soldats qui l'ont à titre individuel et qui l'apportent fièrement sur eux. Et qui ont un uniforme et qui sont dans l'état d'esprit d'un soldat qui revient en héros et qui pense qu'on va l'accueillir comme tel. L'Amérique blanche de l'époque a du mal à l'accepter, mais une grande parade de 2000 soldats noirs américains a bien lieu dans les rues de New York en février 1919. Mais après la fête, la dure réalité de la ségrégation américaine va reprendre ses droits. Les citoyens blancs américains ne comprennent pas et n'acceptent pas les nouvelles revendications de ces citoyens africains américains qui bien reviennent en disant, voilà, on est des citoyens comme les autres, on a combattu, on est des héros, on a l'uniforme. Et on veut le travail, les logements et les droits que vous avez vous. Et là, ça se passe très très mal parce que la moindre étincelle met le feu aux poudres. Et quelques mois après la parenthèse de la parade de la victoire, les Etats-Unis vont connaître une période d'émeute raciale très violente avec de nombreuses victimes noires. Plus question alors pour les soldats afro-américains de gloire et de faits héroïques. L'exposition La guerre du jazz ou le festival Hip-Hop Session, ce sont donc les deux propositions de notre supplément culture du vendredi si vous passez à Nantes ce week-end ou dans les prochains jours.